Lors de votre formation ou après votre formation, l'une des choses les plus importantes dans votre CV, dans votre curriculum vitae, est la pratique d'un stage. Du moins, être parti, faire un stage pratique dans une entreprise. Les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente cette opportunité-là qui est donnée par une université en abrégé OIST. Je vais lire avec vous la définition de cette université-là tout au long de la vidéo. Alors, cette université-là vous donne l'opportunité de pouvoir faire un stage tout frais, couvert, au sein de son université. Cette université s'est située au Japon. Les amis, je vous recommanderais de faire deux choses avant qu'on ne commence cette vidéo. La première est de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous êtes nouveau sur cette chaîne. La deuxième est d'activer la cloche de la notification pour ne rater aucune des publications qui seront disponibles sur cette chaîne-ci dans les jours à venir. Alors, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à lâcher un peu j'aime et on se dit générique. Avant qu'on ne commence cette vidéo, c'est les amis, j'aimerais vous présenter un site web de nom Amber Student. Amber Student est un site qui vous donne l'opportunité de pouvoir faire des réservations, de pouvoir obtenir votre logement avant votre départ pour vos études à l'étranger dans n'importe quel pays. Du moins, Amber Student est située dans plus de 20 pays. Elle vous donne l'opportunité de pouvoir choisir des logements dans des pays tels que le Canada, la France, les États-Unis et l'Angleterre. Et même aussi en Asie. Donc, lorsque vous entendez le site, vous avez l'opportunité de sélectionner le pays dans lequel vous partez, la ville dans laquelle vous partez et le type de logement dont vous auriez besoin, du moins dans lequel vous aimeriez aménager à votre arrivée. Ce site vous facilite la tâche de ne plus passer des nuits très coûteuses dans des hôtels. Elle vous permettra de faire directement des réservations et de pouvoir payer votre logement à l'arrivée. Et elle vous offre ce service-ci à des prix imbactables, les amis. C'est un service très rapide et très gratuit. Donc, je vous conseillerais ce site-ci. Je mettrai le lien ici dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Revenons à notre bourse. Les amis, permettez-moi une fois de plus de lire à mon écran là parce que ma machine est juste devant moi. Pour ceux-là qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci, ensemble, on va décrire, du moins ensemble, on va voir de quoi il y a des questions dans cette bourse d'études-ci, dans ce programme de stage de recherche-ci. Alors, je vous conseillerais de vous asseoir calmement et de suivre la vidéo jusqu'à la fin sans toutefois oublier de liker. Alors, comme premier critère, les amis, le programme de recherche de stage est offert par l'Université Okinawa, Institute of Science and Technology, Graduate University. C'est une grande université située au Japon. Et vous donne l'opportunité à vous là d'aller faire un stage d'une durée de 2 à 6 mois au Japon. Alors, quels sont les différents critères ? Qu'est-ce qu'il faut comme document ? Qu'est-ce qu'il faut comme critère majeur pour pouvoir postuler à cette opportunité de bourse d'études ? On va découvrir ensemble. Alors, lorsqu'on regarde ici, la première chose qu'ils disent, c'est que vous là qui allez étudier dans cet établissement-là, du moins qui allez participer à cette bourse d'études dans cet établissement-là, vous aurez une opportunité d'avoir une allocation mensuelle de 2400 Yen. Ça, c'est la monnaie japonaise. Vous pouvez trouver l'équivalence en convaincant sur Google. 2400 Yen par semaine pour des jours de travail. C'est-à-dire, si vous faites votre stage de lundi à vendredi, chaque jour, vous avez 2400 Yen à recevoir. Ça, c'est les taxes exclues et aussi les paiements du week-end exclus. Si on essaie de continuer, le service de l'université offrira aussi à votre disposition un bus qui vous prendra sûrement de votre logement pour vos laboratoires, du moins pour le lieu de stage. Alors, il y a aussi le billet d'avion qui sera couvert, comme ils ont dit là. Un appartement meublé vous sera offert tout au long de votre durée de stage dans cette université-là. Alors, les amis, quand on essaie de continuer, on va voir maintenant quels sont les différents critères pour pouvoir candidater à cette opportunité de stage de recherche. Comme premier critère, avant toutefois de commencer avec les critères, ils ont annoncé ceci dans le site, les amis. Le site ne sera pas accessible, du moins le site aura des difficultés à partir des problèmes techniques à partir du 15 mars au 24 mars. Donc, à partir du 15 mars au 24 mars, vous aurez des difficultés, vous pourriez rencontrer des difficultés lorsque vous voudriez postuler pour ce stage-là. Alors, on va commencer. L'application procedure. Alors, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous faites pour poser votre candidature pour cette opportunité de stage? La première chose est, l'application through the program must be made through the online form. Donc, il y a un formulaire, je mettrai le lien en description de cette vidéo aussi ou en commentaire. Pour ceux qui ne voient pas toujours, les liens sont en description pour vous permettre à vous de pouvoir candidater. Alors, la deuxième étape est, you can only submit your application after at least one recommendation letter is received in the application system. Ce qu'il faut noter, les amis, c'est que pour cette bourse d'études-ci, vous avez l'opportunité de fournir du moins minimum une à maximum trois lettres de recommandation venant d'un de vos enseignants. Je vais vous expliquer comment ça se passe pour cette lettre de recommandation. Alors, comme troisième point à noter, you receive an auto-notification. Donc, après avoir soumis cette lettre de recommandation, immédiatement, une notification automatique vous sera envoyée par le site pour vous permettre de pouvoir continuer votre demande de candidature, votre demande de stage dans cette université-là. Il dit, following the application period, application will be screened and selection will be completed. Après, quand on essaie de continuer au cinquième point, il dit que les résultats seront disponibles sur la plateforme trois mois après la date de fermeture de cette opportunité de stage-là. On va voir ensemble quelles sont les différentes dates, suivant toujours les explications. Et si on essaie de continuer, les amis, pour ceux-là qui seront sélectionnés, vont recevoir un email dans leur, du moins, ils vont recevoir un email venant de cette université pour les informer de la procédure à suivre. Et ils disent aussi que cette bourse d'études-là, ils vont vous, euh, ils vont vous assurer, du moins, ils vont vous accompagner dans l'obtention de votre visa, ils vont vous accompagner dans l'obtention de votre assurance voyage. Voyage. Alors, lorsqu'on essaie de continuer sur les critères d'éligibilité, comment faire pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là, les amis? Pour pouvoir postuler à cela, vous devez être dans les deux dernières années de votre formation pour un niveau licence ou un niveau master et même un niveau doctorat. Même si vous êtes dans des formations professionnelles pour ceux-là qui se forment pour obtenir le BTS ou le DUT, vous avez l'opportunité de pouvoir postuler à cette opportunité de stage au Japon qui aura une durée entre deux à six mois maximum, à bien noter. Les différentes dates, si on essaie d'avancer, les différentes dates de candidature pour cette opportunité de stage-là, il y a deux périodes, les amis, deux moments auxquels vous pourriez participer. Il y a celui de 2022 et celui de 2023. Donc, présentement, nous sommes en train de voir la présentation de celle de 2022 qui vous donnera l'opportunité de pouvoir candidater et de pouvoir participer à ce stage qui commencera à partir du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Alors, l'application de deadline pour cette période-ci est le 15 avril 2022 à 23h59. Donc, je fais cette vidéo si le 13 mars, vous avez jusqu'à le mois prochain, c'est-à-dire un mois pour pouvoir poser votre candidature. Et les résultats pour cette première session-là seront disponibles en juin 2022. Pour ceux-là qu'ils auront l'année prochaine, le stage commencera à partir du 1er avril au 30 septembre 2023 et l'application de deadline pour cela, c'est-à-dire la date de fermeture sera le 15 octobre 2022 à 23h59. Les résultats seront bien disponibles sur la plateforme où ils seront informés en décembre 2022. Alors, si on essaie de continuer, application materia, ce que vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette opportunité de stage au Japon. Quels sont les documents qui sont demandés? Alors, le premier document qui est demandé, le statement of purpose. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos présentant ce que le statement of purpose. Le statement of purpose, il y a encore la lettre de motivation, un document dans lequel vous expliquez quelles sont vos raisons, quelles sont vos motivations pour pouvoir bénéficier, qu'est-ce qui fait de vous un candidat potentiel pour l'obtention de cette opportunité de stage dans cette université-là. Donc, il vous demande de regrouper, du moins de répondre à trois points dans cette lettre-là. Le premier point est, comment est-ce que l'université ou le domaine dans lequel vous partez étudier dans l'université correspond avec vos talents? Et si vous avez plusieurs domaines dans lesquels vous aimeriez exercer un stage, vous devez aussi donner des raisons dans ces différents domaines-là. Ça, c'est le premier point à couvrir dans votre lettre de motivation, du moins une lettre d'intention. Le deuxième point que vous devez souligner aussi, c'est que, what do you hope to accomplish at the university? Qu'est-ce que tu penses pouvoir accomplir dans cette université-là? Vous devez aussi souligner ce point-là. Aussi, troisièmement, il dit, how does the research internship at the university fit into your overall career plans? Comment est-ce que ce stage-là correspond à vos plans de carrière, à vos aspirations, avec vos objectifs de vie? Donc, vous devez expliquer tous ces trois points-là dans ce statement of purpose. Assurez-vous de ne pas dépasser plus de 400 mots, c'est-à-dire 2500 caractères, comme c'est précisé dans le site. Sur ce que vous devez contenir, le deuxième document que vous devez fournir pour cette opportunité de stage est l'académie transcript, c'est-à-dire vos relevés de notes, vos relevés de notes, soit de licence 1, soit de licence 2, soit de licence 3. Selon votre niveau, vous fournissez vos relevés de notes. Si vous êtes en formation pour l'obtention d'un DPT, vous fournissez vos relevés de notes, soit de la première, soit de la deuxième année, soit de la fin de formation. Si vous êtes en master, vous fournissez les relevés de notes. Si vous êtes en thèse, doctorat, vous fournissez aussi des relevés de notes de votre classe actuelle. Aussi, an English explanation is required. Donc, si vous n'avez pas vos relevés de notes en langue anglaise, si c'est en arabe ou en français, assurez-vous de faire une traduction en langue anglaise parce que c'est demandé dans ce système-là. Alors, comme troisième document, il y a une lettre de recommandation. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe, les amis, pour cette lettre de recommandation-là. La première chose est d'abord d'informer vos professeurs qui vont vous recommander pour cette bourse d'études-là. Il faudrait les expliquer, en fait, comment ça se passe. On n'a pas demandé une recommandation venant d'un doyen, d'une faculté. On veut un professeur qui vous connaît, qui connaît votre façon de travailler, qui vous a déjà enseigné. C'est ce genre de professeur-là qu'on aimerait obtenir une lettre de recommandation de lui. Donc, c'est simple. Lorsque vous allez remplir le système, c'est-à-dire lorsque vous allez remplir votre candidature dans le système, ce que vous allez faire, vous allez mettre les coordonnées de cette personne-là dont vous pensez qu'elle peut vous recommander. Et le système va directement contacter cette personne-là en donnant les instructions. Et au moment où la première lettre de recommandation sera reçue, immédiatement, vous serez automatiquement notifié dans le système pour pouvoir continuer et soumettre votre demande de bourse d'études, ou moins votre demande de stage pour cette université-là. Donc, assurez-vous, vous avez un minimum d'une lettre de recommandation à soumettre et un maximum de trois lettres de recommandation à soumettre, pas plus, pas moins. Donc, à prendre en considération. Et aussi, ils ont besoin d'une très belle demi-carte photo professionnelle de vous. Ils ont demandé un standard passeport orientation. Donc, comme sur les passeports, vous avez besoin d'une très belle photo, demi-carte photo professionnelle. Pour ceux-là qui vont prendre des selfies pour l'utiliser, je ne vous conseille pas. Prenez des photos professionnelles pour pouvoir soumettre cela. C'est un stage qui va durer de deux mois minimum à six mois maximum. Donc, vous avez l'opportunité de faire soit deux, soit trois, soit quatre, soit cinq, soit six mois. Tout dépend de votre programme. Tout dépend de la permission que vous auriez à demander auprès de votre université pour pouvoir obtenir cette opportunité de stage dans cette université-là. Alors, quels sont les domaines qui sont couverts pour ce stage-là ? C'est dans le domaine STEM. STEM VD Science Technology Engineering en Mathématiques. Donc, si vous avez fait une formation ou vous êtes en train de faire une formation, vous êtes en train de faire une filière qui concerne la mathématiques, les séances, la technologie ou l'ingénierie. Alors, vous avez l'opportunité de pouvoir postuler à ce stage-là parce que presque tous les domaines sont couverts. A noter aussi comme point, les amis, avant que je ne termine cette vidéo aussi, les critères qui seront pris en considération sont vos critères de note. Donc, même si vous avez dit des moyens, allez-y postuler. Même si vous avez 11 de moyens, allez-y postuler. On ne sait jamais parce qu'il y aura plusieurs critères qui seront pris en considération lorsqu'ils vont vous donner cette opportunité de stage. Les amis, c'est une très belle opportunité à ne pas manquer. J'espère que vous aurez beaucoup appris sur cette vidéo-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager aussi. Pourquoi je demande de partager parce que je constate que plusieurs personnes qui suivent le contenu ne parviennent pas à partager les vidéos. Les amis, vous n'allez pas gagner tout de vous seuls. Je fais ce contenu-ci pour atteindre plusieurs d'autres personnes. Donc, essayez de partager les vidéos tout autour de vous. Essayez de partager les vidéos à vos petits frères, vos grands frères qui sont en formation, qui font des formations dans ces domaines-ci. Je pense qu'ils pourront aussi avoir cette opportunité de faire ce stage-là entièrement sponsorisé dans cette université-là. Je vous recommanderais donc de cliquer juste sur le lien qui va se trouver en description de cette vidéo-ci pour ainsi saisir cette opportunité-là, les amis. J'espère que vous avez beaucoup appris. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de rester connecté sur cette chaîne-ci et de poser vos questions en commentaire. Si on se dit à la prochaine vidéo, portez-vous excellemment très bien. Ciao !